L'harmonie napolitaine Aujourd'hui, j'entreprends ce petit parcours, ce petit voyage, en quelque sorte, dans l'harmonie napolitaine. Alors, évidemment, je vais développer, pas vraiment développer, je vais reprendre des éléments qui sont dans ce cahier désormais que j'ai présenté. Et je vais commencer, bien sûr, par le premier état qui nous intéresse, c'est l'accord de Sixte-Napolitaine. Il y aura, bien sûr, trois états, je les aborde, je l'ai déjà dit, dans ce cahier. La Sixte-Napolitaine, c'est-à-dire l'état de premier renversement de l'accord napolitain. Ensuite, j'aborde l'accord napolitain à l'état fondamental, et dans un troisième temps, la carte est Sixte-Napolitaine. Mais enfin, tout ça viendra après, ne précipitons pas les choses. Aujourd'hui, Sixte-Napolitaine. Alors, dans un premier temps, et c'est une chose très importante, mais c'est une chose de base dont j'ai beaucoup parlé, et de toute façon qui est assez connue. Mais je reprécise, je suis un petit peu têtu, donc je reprécise les choses, les éléments qui sont vraiment importants à maîtriser. Tout d'abord, la notion que j'appelle pré-dominante. Alors, nous savons, je n'écris pas tout de suite sur le tableau, que les trois dernières notes dans le cadre de la section cadentielle aboutissant à la cadence parfaite, ça pourrait être une cadence imparfaite, ou rompue, ou une demi-cadence, peu importe, je me base sur le modèle des modèles, la section cadentielle aboutissant à la cadence parfaite. Les trois notes de basse, dans la grande majorité, enfin dans un grand nombre de cas, sont sous-dominante, dominante tonique. Je parle bien des trois notes. Fa, Sol, Do, en Do, majeur et mineur. Ça, c'est une chose. Alors, je réécris ici, je serai un petit peu rapide pour ça, parce que je pense que ce sont vraiment des éléments très connus. Alors, j'aurai donc en Do, je suis en Do, c'est valable bien sûr et heureusement autant en Do majeur qu'en Do mineur. J'ai bien les trois notes de basse, Fa, Sol, Do. Peu importe d'ailleurs le Do, ce qui va m'intéresser, c'est l'enchaînement pré-dominante, dominante. Comme je l'ai dit, peu importe ce qui vient après la dominante, cette dominante est cadentielle, elle s'enchaîne à une cadence, enfin elle entraîne une cadence parfaite, ou imparfaite, ou rompue, ou on s'arrête sur le sol. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont ces deux éléments pré-dominante, dominante. Donc, que va-t-on trouver, que doit-on connaître essentiellement ? C'est bien sûr, j'écris les trois notes, je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises. Je l'écris, j'essaierai d'être un peu bref. J'écris les trois notes en clé de sol, de manière à ce que ce soit extrêmement visible, extrêmement lisible. Et évidemment, nous le savons parfaitement, les trois notes descendent toutes les trois. C'est un enchaînement entre deux accords qui n'ont pas de notes communes. Donc, les trois notes descendent. Car si elles montaient, je ne reviens pas là-dessus, je le dis en un mot, il y aurait des quintes et des octaves consécutives. Donc, ces trois notes descendent. Je fais la cadence, mais encore une fois, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Donc, j'ai ici, sous-dominante, dominante, tonique. Ça, c'est une première chose. C'est ce que j'appelle, enfin, ce que j'appelle, ce n'est pas une appellation. Ça, c'est l'accord de pré-dominante que je nomme 1, première, la plus évidente, la plus élémentaire, l'accord de sous-dominante à l'état fondamental. Maintenant, deuxième accord de pré-dominante, qui essentiellement est le même. Bien qu'il soit différent d'apparence, bien sûr, il est un petit peu différent, mais il est essentiellement le même. C'est cet accord. Alors, je fais bien pré-dominante, dominante. Je ne m'occupe plus de la tonique, peu importe. Et j'ai non plus fa-la-do, mais fa-la-ré. Autrement dit, c'est un accord de sixte. Alors, maintenant, je voudrais dire, ça, c'est extrêmement important, cet accord de sixte est, en quelque sorte, n'est pas un vrai accord de sixte. C'est un accord de sixte stricto sensu, au pied de la lettre, bien sûr. Mais cet accord se comporte comme un accord de quinte. Autrement dit, ici, j'ai la quinte au soprano. C'est un accord que j'ai chiffre 5. Ici, c'est un accord que je chiffre 6. Mais ça n'est pas parce qu'il y a la sixte que ça change quoi que ce soit à l'enchaînement. En effet, les trois voies descendent quand même. Pourquoi ? Parce que cet accord, ça n'est pas parce qu'il y a une sixte qu'il diffère de celui-ci. Autrement dit, j'ai eu l'occasion de l'écrire, c'est un accord de sixte qui se prend pour un accord de quinte. Je ne sais pas si cette formulation est absolument extraordinaire, mais en fait, elle est vraie. Je redis, c'est un accord de sixte qui se comporte comme s'il était un accord de quinte. En effet, les accords de sixte doublent ou leur tierce, ici, on doublerait le la, ou bien leur sixte, ici, le ré. Or, ici, on double la basse. Donc ça, il faut bien connaître cet enchaînement. Alors, j'ai presque fini mon exposé, mon premier exposé de base. Parce que prédominante 1, accord de fa, accord chiffré 5, ici, accord de ré mineur, en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, c'est bien ça dont il s'agit. Accord chiffré 6, prédominante numéro 2. Eh bien, c'est cet accord-là et cet enchaînement. Il y a deux éléments qui m'intéressent. À la fois, l'écriture de l'accord et, bien sûr, l'enchaînement. Attention, j'ai déjà vu des étudiants tenter, tenter d'écrire ré, de prolonger le ré ici. Et de faire monter le là aussi, etc. Ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Il faut que les trois voies descendent. Alors, évidemment, on peut être tenté, je ne discute pas trop de ça maintenant. Ça m'éloignerait de mon sujet. On serait tenté de garder le ré en vertu du principe qu'on va garder la note commune d'un accord à l'autre. Eh bien, là, non, justement. Parce que ce ré est là, mais cet accord, je me répète, est comme si c'était un accord de fa. J'espère me faire comprendre. Voilà, donc, une première chose. Alors, c'est cet accord qui m'intéresse. Il m'intéresse parce que le voilà, voilà l'enchaînement en Do majeur, voilà l'enchaînement en Do mineur, le La et bémol. L'enchaînement est bien sûr le même. Les notes sont les mêmes à cette seule différence près que le La et bémol. Donc, voilà, ici, je suis en majeur. Ici, je suis en mineur. Et donc, et donc, ici, si j'abaisse le ré en ré bémol, c'est l'harmonie napolitaine. C'est, alors, il faut dire, non pas harmonie napolitaine, bien que ce soit une bonne appellation, mais c'est l'accord de Sixte Napolitaine chiffré bémol 6. Alors, voilà, l'accord en Do majeur, l'accord du deuxième degré, eh bien, l'accord de ré mineur. C'est bien le cas ici. En Do mineur, l'accord du deuxième degré, eh bien, l'accord de ré diminué, ré fa la bémol. Et en mineur, mais napolitain, avec l'harmonie napolitaine et précisément la Sixte Napolitaine, l'accord est l'accord de ré bémol majeur. Voilà, déjà, un premier élément à avoir bien en tête. Et donc, je l'ai resitué ici dans le panorama général qui se poursuit après, évidemment. Ça, c'est ce que j'appelle donc prédominante la deuxième, après la première, la deuxième. La troisième sera à la fois, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui, ça n'est pas notre sujet. Ça sera l'accord de septième du deuxième degré, où j'aurai à la fois et la quinte et la Sixte. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis après, il y a d'autres prédominantes avec non pas Fa à la basse, mais Fa dièse, qui est l'emprunt à la dominante Sol. C'est un autre sujet qui a déjà été pas mal étudié ailleurs. Voilà, alors maintenant, je vais bien rester sur cet enchaînement et l'observer. Oui, un autre élément que j'ai oublié, là, j'y reviens avant de continuer, avant de poursuivre, c'est que quand j'ai l'accord, je peux avoir, je redis ce que je viens de dire, je peux avoir l'accord de sous-dominante, c'est-à-dire un accord de quinte, Fa, Fa la do, ou bien je peux avoir l'accord Fa, Fa la ré, qui est un accord de Sixte, qui peut être donc également Sixte napolitaine. Mais je peux avoir également les deux successifs, c'est-à-dire Fa, Fa la ré, celui-ci, puis dans un deuxième temps, le Do passe. Auquel cas, j'aurai le chiffrage 6 puis 5, qui aboutit à l'accord de dominante. Cet élément est très important, j'en profite pour faire une autre observation. C'est que toujours, ou presque toujours, mais toujours, on peut dire toujours, quand j'ai sur une note, une note unique ici, Fa, mais on trouve ça dans d'autres situations, c'est pour ça que j'en parle, quand j'ai 6 puis 5, ou éventuellement 5 puis 6, que se passe-t-il si j'ose dire ? Personne ne bouge. Immobilité du Fa, du Fa, du La, ce n'est que la voix qui réalise la Sixte, puis la Quinte qui bouge, Sixte puis Quinte. Ça, il faut le retenir. Je vois souvent des erreurs dans les travaux d'étudiants, que quand on a 6 puis 5, que tout bouge. Non, rien ne bouge, sauf la voix qui réalise la Sixte, qui chante la Sixte puis la Quinte, ou inversement, la Quinte puis la Sixte. Donc ça, c'était un premier élément que je voulais rappeler, qui est aussi très important. Donc on a bien ou ça, ou la Quinte, ou la Sixte, ou les deux successifs. Ça pourrait être d'ailleurs dans l'autre sens. Alors maintenant, je reviens à cette fameuse Sixte napolitaine, pour l'observer, un petit peu de manière un peu plus approfondie. Il y a deux choses à bien observer. Voilà donc l'enchaînement de l'accord de Sixte napolitaine chiffré bémol 6, et qui va sur l'accord de dominante, qui est chiffré bécart, tout simplement, en notant, on note bien par là, pardon, que la tierce est 6 bécart. Il s'agit de la sensible. Je note bien le bécart, parce qu'on est censé avoir les 3 bémols de la tonalité de domineur à la clé. Voilà, c'est une chose. Alors maintenant, ce que je voulais montrer ici, cet enchaînement est excellent. Non seulement il est excellent, certes il est excellent, mais il faut le connaître par cœur, j'ai envie de dire, le mot par cœur n'est pas très approprié, il faut le connaître, le maîtriser, dans toutes les tonalités mineures, dans 12 tonalités mineures. Et, autre chose à dire, c'est que, quand on enseigne l'harmonie, les bases de l'harmonie, on va dire par exemple l'enchaînement de la tonique à la corde dominante, on sait que les deux accords étant à l'état fondamental, on sait que toutes les positions sont bonnes. Il y en a essentiellement 6, comme l'on sait. 3 positions fermées, 3 positions larges, les deux accords étant à l'état fondamental. Et, dans ces cas-là, dans les 6 situations, il y a des situations annexes, mais enfin, peu importe, on observe toujours la même chose. Toutes les positions sont bonnes. Attention, avec l'accord de Sixte Napolitaine, il y a une préférence pour cette position. Elle est plus importante que les autres positions. Ce que je veux dire, c'est que, dans le cas général, je reprends mon exemple, j'enchaîne l'harmonie de tonique, l'accord de tonique à l'état fondamental, à l'accord de sous-dominante à l'état fondamental. Toutes les positions sont bonnes. Il n'y a pas une position meilleure qu'une autre. Ça dépend du contexte, évidemment, et de la volonté de ce que l'on veut écrire. Mais elles sont toutes correctes. Tandis que, pour la Sixte Napolitaine, celle-ci est préférable aux autres. Il y en a d'autres, certes. Mais, ce que j'insiste là-dessus, il faut bien retenir essentiellement cette position. Alors, maintenant, les deux remarques que je voulais faire, c'est que, ici, et ça, c'est très, très important, il faut l'observer. Ici, le soprano, je l'écris même en rouge. Le soprano, je le réécris ici. Il chante ré bémol si bécart. Quel est l'intervalle ré bémol si bécart ? C'est un intervalle un peu étrange, que, par exemple, dans le contrepoint rigoureux, il est absolument exclu de l'utiliser. C'est l'intervalle de tierce diminuée. Donc, on sait que, dans cet enchaînement, on va toujours trouver cette tierce diminuée. La tierce diminuée, c'est l'intervalle placé un demi-ton de part et d'autre d'une note. Alors, en général, la tierce diminuée, on la trouve de part et d'autre de la dominante, c'est-à-dire en Do, Fa dièse la bémol, ou la bémol Fa dièse, qui sont les deux sons collés de part et d'autre du sol, mais ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Ici, c'est bien la tierce diminuée qui est de part et d'autre, je vais effacer ça, qui est de part et d'autre de la tonique. Donc, déjà, on observe bien, on observe bien que, dans cet enchaînement, on franchit mélodiquement, ici au soprano, attention, oui, je redis ici au soprano, la tierce diminuée. J'attire vraiment l'attention là-dessus, parce que maintenant, quand après, et dans la lecture de ce cahier 3, on va observer différents états, différents types d'enchaînements, on va toujours retrouver cette tierce diminuée, ré bémol, si bécart. C'est pour ça qu'il faut avoir l'attention portée sur cet intervalle, encore une fois, assez particulier. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je veux faire remarquer, c'est que, dans le premier accord, il y a la note ré bémol, ici, au soprano, et dans le deuxième accord, il y a le ré bécart, ici, au ténor. Alors, ça, a priori, a priori, alors, je le dis, c'est très bon, c'est ce qu'il faut écrire. Mais, a priori, ce serait une grave erreur, puisque c'est caractéristique de ce qu'on appelle la fausse relation chromatique. Qu'est-ce que c'est qu'une fausse relation chromatique ? Bon, d'abord, je le dis oralement, comme ça. C'est quand j'ai un mouvement chromatique, ré bémol, ré bécart, do, do dièse, fa, fa dièse, la bémol, la bécart, un mouvement chromatique, un demi-ton chromatique effectué, dans l'écriture, c'est la même voix qui doit faire entendre le chromatisme. Je n'ai pas, dans un premier accord, un ré bémol à une voix, ici, soprano, et dans l'accord suivant, un ré bécart à une autre voix. Non, c'est ce qu'on appelle une fausse relation chromatique. Eh bien, ici, elle existe, et elle est bonne, elle ne peut pas en être autrement. Donc, j'insiste bien sur l'observation de cet élément-là, il ne faut pas s'en étonner, s'en étonner, fausse relation chromatique. Ré bémol au soprano, ré bécart au ténor. Voilà, ça, c'est une première chose d'observation précise de ce que c'est cet enchaînement. Je crois avoir écrit, je suis sûr, mais peut-être que ce n'est plus dans ce livre, peu importe, que les deux accords, ici, ré bémol, accord de ré bémol majeur et sol majeur, sont deux accords diamétralement opposés. Et c'est pour ça qu'il y a, si j'ose dire, si j'ose dire, ce problème, ce double problème, qui n'en est pas un, qui est très bon, encore une fois, ce problème mélodique, de franchissement d'une tierce diminuée, et ce problème harmonique d'une fausse relation chromatique. Ces deux accords, ré bémol majeur et sol majeur, sont en effet diamétralement opposés. D'ailleurs, si on considère, c'est une petite digression que je fais, quand on considère le cercle, c'est-à-dire le cycle des quintes, le cycle des tonalités, mais majeures, disons, ré bémol majeur et sol majeur sont en effet diamétralement opposés. Sol majeur, c'est la tonalité, je fais le cercle dans ce sens-là, j'ai do ici, j'ai sol majeur, comme avec une montre à une heure, c'est sol majeur, et j'ai ré bémol à 19 heures. Donc, c'est diamétralement opposé. Si je relis les deux éléments, là, je parle des tonalités, mais c'est pour faire comprendre que les deux accords sont diamétralement opposés, ils sont en rapport de triton. Alors, puisque cette vidéo s'appelle « Clé de lecture », ici, je vais montrer, je vais montrer pour que ce soit extrêmement clair, justement, à la lecture du cahier. Je vais montrer quel est le propos de ce cahier. C'est de montrer ici, la Sixte Napolitaine. Le deuxième grand chapitre sera « L'harmonie napolitaine à l'état fondamental » et le troisième chapitre sera « La carte des Sixtes Napolitaines ». Mais dans ce premier chapitre qu'on s'entende bien sur le but poursuivi, qu'est-ce que j'envisage ? J'envisage l'accord de Sixte Napolitaine que j'aurais écrit, donc, Fa, Fa, La bémol, Ré bémol, c'est l'accord de prédominante qui va s'enchaîner à l'accord de dominante. Je le réécris, je le chiffre bémol 6 et j'enchaîne à l'accord de sol majeur à l'état fondamental. Le but que je poursuis ici, c'est de bien faire comprendre que l'écriture principale, pourrait-on dire, la principale écriture qu'on doit maîtriser en tout premier lieu et qu'on doit vraiment connaître parfaitement, c'est bien cette écriture-là. C'est-à-dire l'accord de Sixte Napolitaine enchaîné à l'accord de dominante à l'état fondamental. Première chose. Puis, je vais aborder, à chaque fois avec des exemples, évidemment. Puis, je vais aborder l'accord de Sixte Napolitaine qui va s'enchaîner, cette fois, à l'accord de dominante. Et là, c'est très très important, il faut y faire bien attention. Mais avec le fin immobile. Attention ! Attention ! L'enchaînement est le même. J'enchaîne à, ici, Ré, Sol, Si. Mais au lieu d'avoir le Sol à la basse, j'ai le Fa à la basse. Il s'agit donc de l'accord de Septième de dominante dans son état de dernier renversement. C'est l'accord plus 4. Alors, je l'ai dit, cet enchaînement doit primer par-dessus tout. C'est le modèle des modèles. Mais celui-ci est très important. On va le trouver beaucoup dans toute la musique tonale. Chez Bach, par exemple, beaucoup chez Bach. Voilà, il faut bien le connaître. Et ce qu'il faut remarquer, je redis, c'est que l'enchaînement des trois voies est exactement le même. J'écris ça avec Fa comme s'il y avait Sol. C'est la même chose. Alors ça, je vais même tracer un double trait. Je redis, ce qu'il faut absolument savoir, ce sont ces deux enchaînements. Évidemment, quand j'ai le Fa à la basse, le Fa descendra sur un Mi bémol parce que je suis en mineur, mais donc sur la corde tonique renversée. C'est l'accord de tonique avec le Mi, chiffré 6 à la basse. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, on va trouver, mais il faut le savoir, ça existe et c'est très intéressant de le maîtriser. Mais c'est déjà un stade un petit peu évolué, un petit peu plus précis, plus particulier. C'est l'accord de Sixte Napolitaine, Fa, Fa, La bémol, Ré bémol. Mais cette fois, le Fa ni ne montera sur le sol, ni ne restera à sa place, mais franchira une quinte diminuée dans le grave de Fa à Si bécart, qui sera bien sûr la corde dominante, bien évidemment, Si 5 barré. Donc j'aurai à ce moment-là cette écriture-là. On est bien d'accord. Donc on voit bien ici que le Si est bien au soprano. Ce Si qui est au soprano se trouve désormais dans cet enchaînement un peu bizarre, pourrait-on le dire. Il se trouve à la basse. C'est une chose. Et d'autre part, cette fameuse fausse relation dont je parlais entre le Ré bémol du soprano et le Ré bécart du ténor, cette fois-ci, il y a un vrai déplacement chromatique au soprano. Voilà. Ça, c'est une chose. Alors, je le dis tout de suite. J'ai donné un exemple ici qui, à mon avis, est un très bel... Enfin, à mon avis, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'est le deuxième impromptu de Chopin qui est en sol bémol majeur. La partie centrale, une grande partie centrale très lyrique, très chantante, est en mi bémol mineur. Et on trouve, mais j'y reviendrai, et on trouve cet enchaînement. Alors, il peut sembler bizarre comme ça, mais finalement, comme souvent d'ailleurs, comme souvent, je reviens donc en cela à mon premier propos, si ça peut sembler un peu étrange, par contre, cet enchaînement-là n'est pas étrange du tout. Fin, fin, la bémol, do, c'est-à-dire la corde sous-dominante, il ne s'agit plus du tout de la sixte napolitaine, je vais trouver, je peux trouver, et je trouve chez Bach, même dans des chorales, on va le trouver, on le trouve partout, l'enchaînement sous-dominante-dominante, sous-dominante à l'état fondamental, vers-dominante-renversée. Voilà. Donc, j'aurai évidemment ça. On est bien d'accord. Alors ça, je vais l'effacer, mais ça qui n'est pas, qui est assez courant dans différentes positions, si ça est courant, il est naturel que ça ne soit pas si étrange que ça. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ceci explique cela. Ceci permet cela. Ceci qui est tout à fait permis permet cela. On est d'accord. C'est ça mon propos. Il faut souvent procéder de cette manière. Quand on est face à un enchaînement qu'on peut trouver bizarre, décalé, déséquilibré, il faut des fois se rendre compte qu'en fait, il est très proche, il est quasiment identique. Il est même identique dans le fond, puisque j'ai bien montré dans mon premier propos que ces deux accords sont finalement de même nature. Donc, si ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est une chose. Alors, il y aura dans le cahier une quatrième et j'envisage finalement toutes les possibilités, mais on les trouve dans les œuvres. On va trouver ça et je vais peut-être le mettre entre parenthèses pour l'instant, parce qu'il est, pour le coup, un peu particulier et pas très courant. Mais enfin, il faut savoir que techniquement, il est correct. J'ai l'accord de Sixte Napolitaine qui, cette fois-ci, va s'enchaîner à l'accord de Dominante, mais dans son état plus 6. Donc, forcément, j'ai bien le Fa qui reste Fa, le Sol qui est ici et le Si qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici ? On remarque toujours les mêmes éléments. C'est pour ça que, tout à l'heure, précédemment, j'ai insisté sur certains éléments parce qu'on les retrouve constamment. ici, j'ai le Fa. C'est un peu un jeu de construction. De toute façon, l'écriture est un jeu de construction. J'ai le Fa qui reste Fa. Ici, remarquons-le bien. Le Fa reste Fa et le Fa descend sur Ré. Eh bien, le Fa descend sur Ré, cette fois-ci, il était au ténor ici, cette fois-ci, il est à la basse. Et le Fa immobile, cette fois-ci, il est au ténor. Donc, fondamentalement, il s'agit de la même chose dans deux états différents avec un échange ici entre le rôle joué par la basse et le ténor. Et ici, c'est changé. Voilà. Donc, je donne aussi des exemples de ça, évidemment. Mais encore une fois, j'insiste, il faut surtout maîtriser ces deux enchaînements, celui-ci en premier, puis celui-ci et surtout, avec beaucoup d'exemples que je ne j'en donne quelques-uns, évidemment, mais il ne faut pas hésiter à les récolter, à les voir dans les œuvres, les noter et en faire son répertoire personnel, de manière à mémoriser et à mémoriser les œuvres. C'est une excellente manière de travailler l'histoire de la musique, enfin, enfin, une histoire de la musique non-anecdotique, une histoire de la musique qui concerne vraiment la technique musicale et la compréhension donc de l'évolution des techniques d'écriture. Je vais proposer maintenant un petit exercice qui est extrêmement simple, c'est un exercice de base. Avant, je vais donner une petite précision que j'ai oublié d'apporter. Mais donc, nous allons effectuer un exercice et j'en dirai quelques mots de manière plus précise après. Je reviens à mon enchaînement. J'ai oublié de donner une précision qui est très, très importante. Je réécris mon accord de Sixte Napolitaine que je chiffre soigneusement bémol 6. J'effectue l'enchaînement à l'accord de Dominante. Voilà. Et donc, j'ai bien dit, tout à fait au début de mon petit exposé, j'ai bien signalé cette histoire, ce franchissement de la tierce diminuée. Ré bémol, si bécart, le demi-ton au-dessus de la tonique, le demi-ton en dessous de la tonique. Bien. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir, comme je l'avais dit d'ailleurs précédemment, que je peux très souvent avoir bémol 6 puis 5 avant d'avoir la corde dominante. donc j'aurai à ce moment-là un Do de passage. C'est à la fois une note de passage. Attention, ce qu'on appelle note de passage, normalement, c'est une note étrangère. Or, ici, elle a fonction, certes, de passage, puisqu'elle passe entre ces deux notes, ré bémol et si bécart, mais c'est en même temps une note réelle. On ne peut plus réelle puisque c'est la quinte de la corde sous-dominante. Ce que je vais dire, c'est qu'on va trouver très souvent ça et donc il n'y aura plus ce franchissement de la corde, enfin de la tierce diminuée. On va trouver également, bien sûr, très, très, très souvent, très souvent, la, pardon, l'appoggiature, là, pour le coup, c'est une note étrangère qu'on chiffre 4, 3, 4, bécart 3. Je réécris bémol 6. Attention, donc ici, c'est une note qui passe, elle n'est pas accentuée. Ici, la note tombe sur le temps, elle est accentuée. C'est le fameux 4, 3. Ici, écrit 4, bécart. Voilà. Et puis, je peux trouver la même chose que ça, non pas une simple appoggiature, mais une double appoggiature, la double appoggiature, la double appoggiature qui est la quartésixte, la quartésixte de cadence. Pardon, je vais chercher le mot, la quartésixte de cadence. 6, 4, bécart, toujours bémol 6. Voilà, donc ici, trois manières, ce n'est pas, d'ailleurs, quand le compositeur écrit ça, ce n'est pas dans l'idée de vouloir gommer la tierce diminuée. C'est une raison musicale autre, enfin, une raison profonde de vouloir écrire ça. Mais de toute façon, dans ces trois cas, la tierce diminuée n'est plus franchie. l'autre chose que je voulais signaler, c'était, je reprends mon propos, mon premier propos, l'autre chose, j'ai parlé donc de la tierce diminuée mélodique, maintenant, il y a l'aspect harmonique de ce que j'appelle, ce qu'on appelle fausse relation. Elle est aussi gommée, si j'ose dire, évité, tout simplement, par le fa qui reste à sa place. C'est-à-dire que je peux donc avoir cet enchaînement, ou bien celui-ci, c'est-à-dire que, à l'accord de Sixte Napolitaine, suit l'accord de septième de dominante à l'état fondamental, le fa reste à sa place, évidemment, nous le savons très bien. C'est ce qu'on appelait, dans le temps, enfin dans le temps, on peut toujours l'appeler comme ça, voilà ici, l'accord de sous-dominante, à l'accord de dominante, nous connaissions déjà très très bien, indépendamment de la Sixte Napolitaine, nous connaissons très bien cet enchaînement. Le fa, ici, c'est l'octave, donc c'est une note ultra-consonnante, c'est l'octave, et elle reste en place et elle devient septième, c'est ce qu'on appelle la préparation de la septième. Cet élément-là, on le retrouve ici, bien sûr. Donc voilà les deux aspects, tierce diminué mélodique, fausse relation chromatique, donc d'aspect harmonique, toutes les deux sont gommées de cette manière. Bien, alors, j'en arrive maintenant au petit exercice, à vrai dire, c'est une simple petite application. Alors, j'ai pris, je prends comme exercice tout simplement les quatre premières mesures, en fait, il y en a cinq, mais peu importe, j'expliquerai pourquoi, j'en enlève une, je le rétrécis légèrement, je prends un texte que j'ai déjà fait travailler beaucoup, j'ai fait des vidéos là-dessus, mais j'ai à cœur de reprendre souvent les mêmes textes afin de mieux les mémoriser parce qu'ils contiennent tous ces exemples dont nous avons besoin. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la sonate claire de lune, l'opus 27 numéro 2 qui est en do dièse mineur. Moi, je vais proposer ici l'enchaînement en do mineur. Les notes sont les mêmes, do dièse do. Voilà, donc je mets ici, alors je vais m'expliquer un peu sur, je vais apporter quelques observations, je suis donc en do mineur. Il s'agit bien des premières mesures de la sonate claire de lune. Je redis, elle est en do dièse mineur, moi je suis en do mineur. Et je vais avoir essentiellement, alors je vais montrer ça comme ça, tonique, bien sûr tonique. Puis, sixième degré, sous-dominante, dominante, tonique. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ici et qu'est-ce qui est remarquable, qui est vraiment remarquable, moi ça m'intéresse beaucoup, je suis peut-être naïf, mais c'est que dans une œuvre comme ça, qui est d'ailleurs si belle, si connue, si jouée, qu'est-ce que j'ai comme mesure d'introduction, ces quatre mesures, il y en a une de plus ici que j'ai supprimée, mais ces quatre mesures essentielles constituent l'introduction. Le vrai texte va commencer après, à la mesure 5 ou 6 donc, mais ça, ce sont des mesures d'introduction. Qu'est-ce qu'on a dans cette introduction ? On a bien ce que je montre incessamment, toujours, sous-dominante, dominante, tonique à la basse, fa, sol, do. La question est que, ici, le fa peut porter, comme je l'ai montré, comme je l'ai souvent dit, ou bien l'accord de fa lui-même, l'accord de sous-dominante, ou bien l'accord de sixte, ou bien encore l'accord de sixte napolitaine. Donc, on pourrait, et il est très intéressant, je ne vais peut-être pas le faire là, mais il est intéressant d'écrire trois versions. Ici, premièrement, l'accord de fa, que j'appelle donc prédominante la première, ou bien l'accord de sixte, c'est-à-dire l'accord du deuxième degré renversé, ou bien le même accord, mais avec l'altération, la sixte napolitaine. Donc déjà, sur un même schéma, trois écritures différentes, et une manière de bien focaliser l'attention sur cet élément, qui est l'élément prédominante, qui précède donc la dominante, elle-même précédant la tonique. Voilà. La position, on le sait, ce sont des arpèges, c'est-à-dire sol, domi, qui égrène avec la main droite, ténor, ça c'est la basse, chez Beethoven, c'est octavier, comme dans l'écriture d'orchestre, j'ai une octaviation, violencelle contrebasse. Moi, je me contente de la voix de basse, simple, réduite à une seule note. Et puis, lui écrit, ténor, alto, soprano, sous forme de quatre triolets qui égrènent les voix, ténor, alto, soprano, ténor, alto, soprano. Mais il s'agit bien de ça quand on réduit le texte. Ce qui m'intéresse de voir aussi, je ne fais que redire ce que je viens de dire, ce sont les quatre piliers, tonique, sous-dominante, que j'appellerais plutôt, de manière plus générique, pré-dominante, dominante, tonique. Et on aura ici, ou bien cadence A, ou bien cadence B. Alors, quel est l'élément, quel est l'élément supplémentaire ? C'est l'accord intermédiaire qu'on a souvent, pas toujours, souvent, très souvent, entre tonique et sous-dominante. On a l'accord intermédiaire qui est l'accord du sixième degré. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a chez Beethoven qui fait qu'il y a une mesure en plus ici ? C'est qu'il y a une mesure extrêmement longue, je dirais étrangement longue, j'en avais parlé il y a très longtemps, où il y a la note de passage entre la tonique et le sixième degré qui est le Si. Je vais le mettre ici sous forme beaucoup plus brève, avec un trait. Ce trait signifie que l'harmonie ne bouge pas. Mais, chose très caractéristique ici, c'est que le premier accord était une ronde, et tout ça, avec le Si à la basse, est aussi une ronde, qui donne donc cette impression de très grande immobilité, de très grande longueur, du temps, enfin, le temps s'arrête un petit peu. Voilà. Peut-être que c'est d'ailleurs une des raisons, cette sensation pour laquelle on l'a appelée, cette sonate, c'est un poète allemand qui l'a appelée Claire de Lune. Alors, trêve de bavardage, ici, nous allons avoir bémol 6, ici, septième de dominante, et ici tonique. Je ne chiffre donc pas. Voilà. Donc, je laisse un petit instant à partir de ce point de départ. Je propose, comme je l'ai souvent fait, de faire arrêt sur image, de noter ça, et de faire la réalisation avec donc l'utilisation, ici, en tant que prédominante de la Sixte Napolitaine, de l'accord de Sixte Napolitaine. Voilà. Donc, je fais l'enchaînement. Alors, il est extrêmement simple, bien sûr. Enchaînement, c'est l'enchaînement le plus simple de tous les enchaînements de la musique tonale, enfin, de la musique en général. L'enchaînement de la tonique au sixième degré, il y a deux notes communes. Dans l'accord de La bémol majeur, il y a le Do et il y a le Mi qui était déjà là. La note différente est le La bémol. Voilà. Maintenant, je veux ici l'accord de Sixte Napolitaine. Donc, le La bémol reste à sa place et c'est Ré bémol Fa. On est bien d'accord que si je ne vais pas écrire, mais on est bien d'accord que si ça avait été 5, si ça avait été l'accord de Fa, le Do restait Do. On est d'accord, le Do restait Do. Là, le Do monte vers le Ré bémol. J'attire l'attention, je le fais, je l'entoure, cet accord, il est quand même très intéressant. J'attire l'attention sur cette position, sur cette position de l'accord de Sixte Napolitaine. J'ai montré tout à fait au début l'autre position qui était Fa, Fa, La bémol, Ré bémol en disant qu'elle était privilégiée et qu'il fallait la privilégier. Mais voilà une autre écriture qui est très importante. Une autre position de l'accord de Sixte Napolitaine. Et après, si j'ai l'enchaînement directement à la septième de dominante, j'ai bien Sol, Si Bécart et le Fa reste Fa. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois bien ici le franchissement de la fameuse tierce diminuée que j'avais au soprano dans ma position à moi. Ici, le Ré bémol, Si Bécart se trouve à l'alto. Et on aurait dû avoir, si ça avait été un accord cent septième, le Fa qui devenait Ré bécart. Mais là, le Fa reste Fa. Donc, il n'y a pas de problème de fausse relation chromatique. Et ensuite, j'ai la résolution, évidemment, tout simplement. Donc, tout ça est extrêmement simple. j'ai les deux mouvements obligés qui réalisent leurs mouvements. Le plus, la sensible monte vers la tonique. Le sept, la septième, descend vers la tierce de la corde tonique. Donc voilà, ça, c'est le texte béthovénien. Il a fait, il y a une différence que je vais quand même montrer. Je vais quand même la montrer. Mais l'essentiel est ici. Donc ça, c'est une référence extrêmement importante. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre ? Alors, j'insiste, il faut déjà prendre ça en note, bien le jouer, le transposer. Bon, lui écrit, il fait un petit voyage ici, un tout petit voyage, un peu comme si le sol était une pédale de dominante. Bref, j'ai si bécart fa, puis j'ai do mi, c'est-à-dire ici, la corde tonique. Je vais même écrire ça. Je garde le sol ronde à la basse. J'ai ça. Donc, c'est quarte et sixte. Pardon, on écrit plutôt comme ça. J'ai quarte et sixte, puis j'ai la dominante, mais avec un 4-3. 4-3, c'est-à-dire dièse, si, et en même temps, j'ai les deux opérations, en même temps que j'ai le dos qui devient si, dièse, pardon, je repense à Beethoven qui est en dièse, c'est pour ça que j'écris dièse. Attention, il s'agit bien d'un bécart, on est bien d'accord, qui est inutile parce qu'il est en début de mesure, décidément, je fais des petites bêtises, le bécart est déjà là. Donc, je pourrais avoir bécart, mais j'ai en même temps la septième qui passe. Donc, je redis le dos qui est la poignature de la tierce au moment de sa réalisation, il y a aussi le fa qui passe ici et donc, ce sera une cadence B, non plus A comme je l'ai proposé, mais B. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une cadence B ? C'est que la quinte descend et l'octave descend. Je redis, on le sait, je l'ai beaucoup travaillé, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet, mais je le remontre, je l'écris en rouge, je l'ai dans la main. Qu'est-ce que c'est que la cadence B ? C'est quand la quinte descend et que l'octave descend. Voilà. Donc, elle descend, oui, certes, en passant par la septième. Voilà. Et la sensible, comme on le sait, ne fait pas son mouvement, mais va compléter l'accord. Peu importe, peu importe. Là, donc, il s'agit bien d'une cadence B. Ma première version qui était plus simple, ça, c'est la version béthoménienne, était une cadence A. Voilà. Ce qui m'intéresse, en tout cas ici, c'est cette écriture, précisément, plus précisément, cette écriture-là. C'est-à-dire, certes, l'accord de Six Napolitaine, mais aussi son enchaînement à l'accord de dominante, septième de dominante. Donc voilà pour une première ébauche du travail. Je vais poursuivre avec d'autres types d'enchaînements et un peu plus tard, j'aborderai l'accord napolitain à l'état fondamental et un peu, pas trop longtemps, la carte et six napolitaine. Voilà. Sous-titrage ST' 501